Ils ont choisi d'attendre la foire de Chalon pour se lancer sur le réseau. Chalon Web Radio vient de faire son entrée dans la grande famille des médias régionaux. Ils proposent beaucoup de musique, mais aussi des interviews culture, loisirs, tourisme. Leur objectif, mettre Chalon en Champagne en valeur. C'est Nylang, Paul-Antoine Boudet. Bonjour, vous s'appelez comment Laura ? Comment ça va les bases ? Ils sont plutôt pas mal. Les questions s'enchaînent, souvent drôles et chaleureuses. Quel est le but de cette boisson ? On dit toujours à Valet Glacier pour une soirée haute. Et en Champagne Ardenne, à Charles Champagne, est-ce que les filles, ça marche ? Le pas est alerte, il faut de bonnes jambes pour sillonner la foire pendant 11 jours. Il faut des idées aussi, il faut se renouveler tout en restant toujours décalé. C'est de la liberté, effectivement, parce que nos dirigeants nous laissent de la liberté. Et c'est ce qui est excitant dans ce métier. Chalon Web Radio, Chalon Web Radio. Bienvenue donc dans les studios de Chalon Web Radio, qui compte déjà 3000 auditeurs par jour, dont un même, paraît-il, en Corée du Nord. Chalon Web Radio, bonjour à tous. Il y a une semaine, pourtant, ni Hervé, ni Marie-Ange, les fondateurs, n'avaient jamais parlé dans un micro. C'est une aventure qui nous plaît, c'est quelque chose d'assez génial. Et puis on se retrouve aussi en même temps, du même côté que vous, on devient presse. Et presse, c'est beaucoup d'aventures, c'est beaucoup de contraintes et c'est vraiment passionnant. Les invités, les interviews s'enchaînent, de quoi aussi se faire des contacts pour financer la radio. Hervé et Marie-Ange vendent donc en parallèle de la publicité, du graphisme, de la conception de sites internet pour... Avoir une visibilité dans le centre-ville de Chalon, de telle manière à pouvoir recevoir, comme il se doit, nos différents intervenants, afin d'établir aussi une vraie grille de programmes. Musique, loisirs, tourisme, culture, et toujours la capitale champenoise, sur le devant de la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada